Bonjour Ilana, bonjour à tous et à tous. Oui, bonjour. Aujourd'hui on peut se souhaiter bonjour. Que ce soit un bonjour, parce qu'hier c'était Tisha B'Av, c'était le 9 Av, et le 9 Av, on ne peut pas se souhaiter bonjour. En She'ilat Shalom, c'est dans les lois de deuil, dans une personne qui est dans le moment fort du deuil, et bien ce n'est pas un bonjour, alors on ne se dit pas bonjour. Et là on peut, alors profitons-en. Et remarquons qu'aujourd'hui, c'est comme une sorte de reprise du lien avec la Torah. Le jour du 9 Av, on n'a pas le droit d'étudier n'importe quel passage de la Torah, parce que l'étude de la Torah nous procure de la joie, et le jour du 9 Av, on n'a pas le droit de se réjouir. Donc pas d'étude de la Torah, de ce qu'on voudrait. On peut étudier les lamentations de Jérémie, on peut étudier les histoires tristes qui se trouvent dans le tel milieu de la destruction du Temple, enfin que des choses tristes. C'est un peu en écho avec ce qui est marqué dans le prophète Jérémie, pourquoi la terre a été perdue à l'os va météoratis, parce que vous avez abandonné ma Torah. On abandonne la Torah, et comme une surdistance qui s'est faite avec la Torah. Mais dès que le 9 Av est terminé, on renoue avec la Torah. On renoue, on se reprend, et c'est très intéressant, parce que la paracha que nous lirons le Shabbat prochain, qui est toujours la paracha qui est lue après le 9 Av, la paracha va être à Nann, où il y a la serrête à Dibrot, le décalogue, comme une sorte de renouvellement de cette alliance avec Hachem, décalogue. On retrouve, on reçoit la Torah. Et un élément encore remarquable, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour de la naissance, et aussi la disparition, de Yissachar. Yissachar, un des fils de Jacob, un des douze fils de Jacob, le symbole du porteur de la Torah. La tribu de Yissachar, c'était ceux qui étaient connus pour être les étudiants, ceux qui étudiaient la Torah. Et là, c'est cette renaissance, renaissance avec l'étude de la Torah, renaissance avec le lien de la Torah, avec l'étude de la Torah. Profitons des moments où on a peut-être un peu plus de temps, puisqu'on se rapproche aux périodes de vacances, justement pour consacrer un peu plus de temps à l'étude de la Torah, à nous ressourcer, à approfondir, à étudier, à découvrir. Excellente journée. Excellente journée. . C'est suivre . . . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501